Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous aider à utiliser dix expressions françaises dans vos échanges professionnels par e-mail. Quand on écrit un courriel formel en français, on utilise le registre formel, le vouvoiement, les formules de politesse ou encore du vocabulaire soigné, soutenu. On n'écrit pas par exemple salut madame, mais bonjour madame. Si vous écrivez à un client, à un fournisseur ou encore à votre supérieur hiérarchique, le choix des mots est important. Pour chaque expression, je vais vous donner deux exemples que vous pourrez facilement adapter et réutiliser. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence ! Cette formule est très utilisée en début de courriel pour faire une connexion, un lien avec un précédent échange. L'expression comme convenu est l'abréviation de la locution comme il a été convenu. Elle signifie selon notre accord. Elle sert donc à rappeler un accord, un engagement passé précédemment avec notre interlocuteur. Attention, l'expression comme convenu est composée de la conjonction comme et du participe passé du verbe convenir. Cette expression est donc toujours invariable. On peut écrire, par exemple dans un email, comme convenu, voici la fiche d'inscription pour l'examen du DALF. Ou encore, comme convenu, vous trouverez en pièce jointe le bilan financier de l'année 2019. Accuser réception de quelque chose. On utilise l'expression accuser réception de quelque chose pour informer notre interlocuteur que l'on a bien reçu ce qu'il nous a envoyé. On peut, par exemple, accuser réception d'une facture, d'une candidature ou de tout autre document. On peut donc écrire, j'accuse réception de la facture du mois dernier ou encore, j'accuse réception de votre demande de congé. Se permettre de, le verbe pronominal se permettre de est très utilisé dans les échanges formels. Il signifie s'autoriser à faire quelque chose. On peut, par exemple, écrire, je me permets de vous contacter afin d'obtenir des renseignements sur vos tarifs de livraison ou encore, à la suite de votre annonce, je me permets de vous transmettre ma candidature. Attention, quand ce verbe est conjugué à la première personne du singulier du présent, il s'écrit avec un S. Cette expression est très utilisée aussi bien dans le registre courant que dans le registre formel. Cette expression signifie s'informer de quelque chose, l'étudier, l'examiner. On l'utilise pour dire à quelqu'un que l'on vient d'être informé, mis au courant de quelque chose. On peut, par exemple, écrire, après avoir pris connaissance de vos demandes, je vous transmets mes recommandations ou encore, le service comptabilité a également pris connaissance de ces informations. En français, il existe de nombreuses expressions avec le mot suite, tout de suite, à la suite de, etc. Le mot suite signifie ce qui vient après. La locution verbale pour donner suite à signifie prendre en compte quelque chose, en poursuivre la réalisation, autrement dit répondre de manière favorable à quelque chose. Faites attention, le mot suite dans l'expression pour donner suite à, s'écrit toujours au singulier. Dans un courriel, on peut donc écrire par exemple Merci de nous faire parvenir les documents nécessaires pour pouvoir donner suite à votre demande. ou encore, nous donnerons suite à votre demande de résiliation dans les plus brefs délais. Cette formule est très utilisée pour faire une remarque, pour faire une réclamation, sans vouloir être irrespectueux envers notre interlocuteur. Sauf erreur de ma part ou sauf erreur de notre part signifie si je ne me trompe pas. On peut donc par exemple écrire Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu la confirmation de votre réservation de la salle de réunion. Ou encore Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu le règlement de votre dernier loyer. On utilise l'expression si-joint quand on accompagne notre e-mail d'un document. Si-joint vient du verbe joindre qui signifie ajouter. Si-joint peut se placer en tête de phrase avant ou après un nom. Si-joint est toujours invariable quand il est en début de phrase ou quand il est placé devant un nom sans déterminant. Par exemple, on peut écrire Si-joint, les plannings des semaines à venir. Quand si-joint est placé devant un nom précédé d'un déterminant comme un, le, cinq, etc. Vous avez le choix d'accorder ou non si-joint. On peut par exemple écrire Recevez si-jointe les pièces demandées. Ou encore Recevez si-jointe les pièces demandées. Enfin, lorsque si-jointe est placé après le nom, il s'accorde avec ce nom. Par exemple Veuillez examiner les documents si-joints. On peut faire parvenir un colis, un message, de l'argent, etc. à quelqu'un. Le verbe parvenir signifie arriver à destination, être remis à quelqu'un. Autrement dit, faire parvenir quelque chose à quelqu'un signifie envoyer quelque chose à quelqu'un. On peut par exemple écrire Je vous ai fait parvenir les dates des prochains séminaires. Ou encore Il vous suffit de signer ce document, puis de nous le faire parvenir. Remercier quelqu'un de Le verbe remercier peut s'utiliser avec la préposition de ou la préposition pour, comme merci. Généralement, on utilise pour avec les noms concrets, comme chocolat, colis, cadeaux, etc. Et la préposition de avec les noms abstraits, comme accueil, générosité, gentillesse, etc. On utilise la préposition de également avec un infinitif. Si vous hésitez entre les prépositions pour et de, je vous conseille d'utiliser la préposition de et d'écrire C'est plus soigné, plus soutenu. Dans un courriel, on peut donc par exemple écrire Je vous remercie de m'avoir transmis les documents nécessaires. Ou encore Je vous remercie de votre accueil au sein de votre entreprise lors de mon stage de fin d'année. Se tenir à disposition de Cette expression est très utilisée en fin de courriel, juste avant la formule de politesse. Il s'agit d'un verbe pronominal. Faites donc attention à sa conjugaison. Cette expression signifie que l'on est prêt à répondre aux demandes de quelqu'un, que l'on se rend disponible au cas où notre interlocuteur aurait besoin de nous contacter. On peut écrire par exemple Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien téléphonique. Ou encore Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre demande. Voilà pour ces 10 expressions à utiliser dans vos emails professionnels. Pour vous aider à construire vos emails, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment écrire un email formel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501